Et donc là on va se commenter une petite game de Tatou, Tatou qui est 2K2, et oui effectivement la tiche commente, je préviens toujours sur YouTube. Donc Tatou qui est 2K2 et qui est un joueur espagnol contre Angelina Jolie qui est 2K si je ne dis pas de bêtises, deux gros joueurs donc Tatou ayant je pense un edge quand même sur Angelina Jolie. On va commencer par analyser les maps de Tatou qui est en bleu. Et Tatou qui a une map, je dirais qu'elle est standard, elle n'est pas mauvaise, bon l'or est un peu devant mais bon, il peut quand même poser un bon forum, il pourra le protéger très facilement avec des bâtiments devant, genre Archerie Forge, donc en soit il n'est pas trop en danger, il peut très facilement wall sa map, après ça c'est les forêts qui sont un peu petites, qui peuvent vite s'épuiser mais sa map est pas mal, sur l'âge des châteaux aussi elle est pas mal, poser un bon forum ici, sur l'âge principal éventuellement, un bon forum là également. Donc sa map est pas vilaine et surtout sur l'âge des châteaux je trouve qu'elle est plutôt bonne pour le coup. J'adore comment tu dis Tatou, bah tu utilises comment Tatou. Ensuite on a la map d'Angelina Jolie du coup qui est en rouge, qui a des forêts plutôt intéressantes dans le bac, bien que sur une colline, ça c'est un peu chiant par contre, et dans le bac il a le temps quand même de prendre pas mal de dommages. Et bon l'or qui est quasiment à portée du forum, les becs ils sont à côté, facilement défendable, facilement wallable aussi, pour le coup là toute la devanture avec les falaises ça peut saouler assez facilement, puis avec des bâtiments bien placés ça peut être intéressant. Après au niveau des forêts c'est pas top top quand même, et il peut éventuellement se manger un forward en fait, parce qu'il a tous ses ors, genre là il a l'or qui est ici, il a secondaire, tertiaire juste à côté, enfin sur une colline assez loin du forum. Ouais, il peut éventuellement se faire forward. On va mettre là en accéléré pardon. Du coup on a Tatou qui nous met quatre bûcherons, donc vraisemblablement un Drush. Contre trois Changelina Jolie. Cette isa elle ne force pas à faire un retour de dose et de bannir s'il te plait. Merci à la vague de follow, merci beaucoup les gars. Erneva, merci pour le follow, c'est très apprécié. Après sur l'âge des châteaux, la map d'Angelina elle est pas dégueu non plus, il peut mettre des formes intéressants sur son or secondaire, sur cette forêt qui est ici, mais j'ai quand même une préférence pour la map de Tatou. Beaucoup plus facile à jouer je trouve. Surtout les âges. Et où va ce villageois ? C'est assez intéressant. Où va ce deuxième villageois ? Oh oh, est-ce qu'on aurait pas un Tatou qui partirait ? Faire un forward ? Je comprends pas trop là. Deux péons seulement ? Ouais. Après il est pas prêt de cliquer maintenant, pourquoi il fait... Prendre l'or ? Peut-être un rush homme d'armes ? C'est impossible, ouais, rush homme d'armes. C'est même sûr. C'est agressif. Genre, il vient fighter du coup avec ses villageois, en plus de ses municiens. C'est très agressif ça comme manière de jouer, on a rarement vu ça. Une villageoise au moins du coup chez Tatou. Euh, chez Angelina, pardon. Tatou qui est encore à la chambre. C'est vraiment intéressant parce que c'est vrai que pour le moment on a jamais commenté ça. C'est une strat que j'ai déjà vu, que j'ai même déjà subi pour le coup. Et effectivement, le rush militien comme ça, en en faisant plein en forward devant une économie, ça s'est rarement vu. Tatou qui essaye de l'aim Angelina Jolie en volant sur l'or principal. Après le coup, c'est pas très fair play. Et Angelina Jolie qui prend la décision de fighter. On va remettre le jeu en testant mal. Prodition de fighter du coup ses municiens avec ses villageois, ce qui est la bonne décision. Il sort des piquets en réponse également. C'est pas inintéressant. Ouais, c'est vraiment pas commun comme genre de stratégie. Mais ça existe bel et bien. Et donc le truc en fait, c'est que là du coup, on est quand même à 12 minutes de jeu. Qu'il a pas de nourriture pour passer HFD pour le moment. A l'occasion, je sais pas qui, pourquoi pas. Il se foire, Tatou. Ouais, t'as tout se foire un peu. Je suis d'accord avec toi, Sito. Parce qu'il a pas causé de réel dommage dans l'économie de Angelina Jolie. Angelina Jolie a très très bien défendu. Donc pour le moment, c'est un peu un fail. Je suis d'accord avec toi. Il est privé de ce bain, mais c'est pas ce qu'il y a de plus grave. Il est pas prêt de cliquer Fodal, les cocos. Bah écoute, oui, Wardemon, ça fait partie du jeu, mais ça reste pas fair play. C'est pas une manière très noble, on va dire, de gagner, si tu préfères. C'est comme les gens qui volent des sangliers en 1v1 ou qui volent des moutons, tu vois. Moi, je préfère les donner à mon adversaire plutôt que de lui piquer. Comme ça, si je le bats, je pourrais dire que je l'ai battu parce que j'étais meilleur. C'est une philosophie de jeu, en fait. T'es pas obligé de... ...de faire comme moi. Du coup, on a notre ami Tatou qui décide d'aller agresser la forêt de Angelina. En plus, il y a une colline à exploiter. C'est pas un mauvais move en soi. Et mon Dieu qui fait des fermes, il a vite envie, à mon avis, de pêcher le Fodal. Angelina qui vient de perdre son scout. Et Tatou qui a des miliciens qui sont quasiment morts. Ça va être compliqué pour lui de faire des réels dommages. Là, je pense qu'effectivement, on est sur un joli fail. Hein ? Tatou qui fait une double... Non, à mon avis, il a oublié d'annuler, je pense. Il continue de faire des miliciens. Waouh. Par contre, je trouve ça un peu curieux quand Angelina décide de ne pas sortir au moins une archerie. Pour faire, genre, quelques tirailleurs, éventuellement prendre de l'or pour faire quelques archers. Ça faciliterait, je pense, la défense face aux miliciens. On va perdre un scout assez bêtement, c'est dommage. La décision de prendre cette fight, elle est un peu mauvaise selon moi. Il aurait dû attendre un petit peu le temps de masser. On part sur une double caserne, effectivement. Donc, c'était pas une erreur. Là, il devrait cliquer Fodal. Il a cliqué Fodal et du coup, peut-être continuer de masser les miliciens pour après les OP en hommes d'armes. Waouh. Vraiment une strat peu commun. Ça trône nous d'ici tôt. C'est possible. Des fois, il y a des bugs avec Stream Label qui fait que le chat ne s'affiche pas en bas à droite. Mais ça, c'est vraiment pas de moi pour le coup. Je ne peux pas y faire grand chose. Et oui, effectivement, on continue de popper les miliciens. Après, le problème, c'est qu'effectivement, Angina Jolie, pour le moment, ne peut pas vraiment prendre son or. Bien qu'il pourrait faire une tour au niveau de l'or et pouvoir l'exploiter par la suite. Et qu'il pourrait quand même prendre de l'or pour le coup. Mais Angina Jolie décide de continuer de faire des scouts. Je ne trouve pas que l'idée soit mauvaise, mais il faudrait peut-être attendre de les masser plutôt que de les perdre quasiment tout le temps. Ouais, c'est ça. Angina a pris vraiment des fights assez médiocres. Beaucoup de scouts sont morts pour rien. Et il y a Tatou, qui vient finir le role qu'il avait entrepris au début de la feudale. Tous ces hommes d'armes... Enfin, tous ces miliciens, pardon, qui ont upé un homme d'armes. Ça va être difficile à gérer sans archer, pour le coup. Ça va faire relativement mal aux scouts. Sous-titrage ST' 501 Angelina qui décide de faire une tour sur son noir je pense que c'est la meilleure chose à faire pour le coup parce que ce temps là il est important, les autres il pourra pas les exploiter donc il faut absolument qu'il le sécurise et le problème c'est que il va falloir surtout la défendre cette tour. Beaucoup de piquets qui sont faits chez Tattoo, et on a visiblement Angelina qui décide d'aller contre attaquer ou pas, c'est peut être une feinte, waouh et on a une tour de gay qui pourra pas être annulée mais par contre qui est en train d'être fightée donc elle sera détruite, du Sauronf KO, ce soir à toi, c'est une tour qui aurait pu s'avérer très chiante pour le coup parce que là pour le coup l'or aurait été complètement inutilisable, inexploitable, double écurie qui est faite chez Angelina. Tattoo très agressif dans sa stratégie, il décide d'aller fighter de plein fouet, il y a eu la joie qui fight la tour, c'est vrai que cette tour elle est plutôt importante, et les scouts qui se font décimer obligés de back. La compo est pas bonne, on a un combo, on a un combo chez Tattoo alors qu'on en a pas chez Angelina, et la tour elle est vraiment violente. C'est qui contre qui nous glisserons, c'est Tattoo contre Angelina, 2K2 chez Tattoo, 2K chez Angelina, et on a un Tattoo qui a fait un rush militien, mais genre beaucoup, il en a fait vraiment beaucoup, sur deux casernes, transition d'armes. Assez étonnant parce qu'on voit rarement cette strat là pour le coup, on a un Tattoo qui prend de la pierre, ça doit être pour sécuriser ses spots, je pense notamment son or, et éventuellement peut-être continuer de trucher quand il le pourra. Je suis d'accord avec toi Cito, c'est vrai que pour le moment en défense, ils sont pas très très utiles les scouts de Tattoo, et du coup en attaque c'est vrai qu'il aurait pu se gaver, notamment sur l'or, il aurait pu tuer énormément de villageois, tous les spots de Tattoo sont vulnérables, et du coup c'est vrai qu'il aurait pu je pense attaquer plutôt que de défendre avec ses scouts. Sachant que la défense en plus de ça, elle est pas trop efficace là, donc je te rejoins Cito sur ce point là, et je pense que s'il aurait exploité son or plus tôt, et bien il se retrouverait pas dans cette situation actuellement, en faisant un camp mineur et une tour mieux placée, et peut-être en volant, parce que pendant un moment cet endroit là il était safe, Tattoo il était plus, quand il était sur le bois, et il aurait pu éventuellement voler, et sécuriser du coup le côté de son économie, et là ça me parait très 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 compliqué pour Angelina de reprendre la guerre, ça me parait voire même impossible. Ce drapeau là je crois que c'est Pays-Bas, rouge, blanc, bleu, en partant du haut vers le bas je crois que c'est Pays-Bas, c'est Tattoo qui est espagnol. On va essayer de ramener, mais le français et moi ça fait pas bon ménage quoi. On a enfin une archerie, une archerie qui pop, Angelina pour sûrement faire des tirs ailleurs, je vois pas ce qui peut faire autrement. Bah là l'avantage il est déjà pris Hachi hein, on a Angelina qui peut pas prendre d'or, qui est obligatoirement obligé de faire des scouts là pour le coup, et face à des hommes d'armes plus dépiqués ça fait pas le poids. Donc là typiquement la game elle est pliée. Mais en même temps avec la map qu'il avait, c'était plus ou moins normal qu'il mange une strat agressive Angelina parce que... Ouais c'est tôt, mais en même temps bon bah, je joue contre Tattoo, faut s'attendre à tout hein. Et en plus de ça les bâtiments qui ont tombé, c'est une catastrophe. C'est assez mignon, on va pas se le cacher. On a une troisième caserne, que faites ces Tattoo ? Tattoo décidément. Il a cru qu'il y avait Lego. S'amuse hors des rues. Hors des rues. C'était son distingué. Et c'est la fight du GG, je pense qu'après cette fight, c'est le premier GG. Tattoo qui s'enfonce dans l'économie de Angelina va se régaler sur les bien joueurs. En plus maintenant il a une colline qui va pouvoir exploiter. Voilà, faut dire GG Angelina, c'est fini hein. Merci pour le follow. Cloud, c'est le GG. Angelina qui spam les 1 pour dire que c'est rigolo. Ce qui vient de se manger dans la tête. C'est vrai que c'est assez incroyable de voir cette strat là, je l'ai jamais vu. Je vous lis franchement, à haut niveau comme ça, deux gros joueurs s'affronter, je l'ai jamais vu cette strat. J'ai déjà vu sur des games un peu moins élevés en terme de rate. Mais euh... A haut niveau comme ça, je l'avais jamais vu. En tout cas sur une 1 War. Je l'ai déjà vu sur d'autres types de jeux, types de match-up. Mais sur une 1 War, j'avais jamais vu ça. A haut niveau. Après, si on doit faire vite fait un petit résumé de la game. Je pense pas que ce soit close pour Angelina dès le début en fait. Dans le sens où, quand Tattoo il est sur le bois, avec ses miliciens et qu'il peut vraiment pas faire de dommages. Parce qu'il y a les péons qui sont sur une colline, il y a des scouts et tout. Là, à ce moment là, je pense qu'Angelina doit commencer à sécuriser ce côté là, en wallant. En mettant une tour sur son or. Et du coup après, je pense qu'en faisant ça, il peut commencer à prendre de l'or et envisager à faire des archers. Et du coup après, avec les archers, bah... Il gagne la fight contre les Undarm sans aucun problème. C'est à ce moment là de la game en fait, où la décision Angelina est pas bonne. Il continue à faire des scouts et en plus de ça, les scouts, ils prend des mauvaises fights avec. Ce qui du coup n'arrange pas sa situation. Bah après Angelina c'est pas un random hein, on est quand même sur du 2k. Donc euh... Ouais peut-être qu'il s'est dit j'ai un nage et je peux tenter une strat un peu plus exotique. C'est pas impossible, drone wilding. C'est pas impossible du tout qu'il ait eu ce raisonnement. Mais de toute façon la strat en soit elle est pas mauvaise hein, la décision de la strat. Euh... Avec la map qu'il avait, il avait tout à fait une map à se manger une strat agressive Angelina. Il aurait quand même pu se manger un forward entre joues tout ce que tu veux donc euh... Ouais, on est parti sur un full name d'armes, ça c'est totalement euh... Ça a totalement gagné la game. Non non, je te jure qu'Angelina c'est un 2k qui est quand même assez connu dans la communauté. C'est pas du tout un joueur random. Pas aussi fort qu'un Viper bien entendu mais c'est un joueur qui est honorable. Et effectivement même massé, là il fallait des archers hein. Des archers des tirailleurs, tirailleurs massés éventuellement. Pour hit and run. Mais euh... Ouais, c'était compliqué. En tout cas c'était une belle game, une game intéressante. Et merci hein, Alex Nadeau qui vient de follow. Alex in Nadeau pardon. Yann follow, merci à toi, tu es le 79e follower de la journée. Extrêmement plaisir les gars, on a dépassé les 2000 followers, ça fait vraiment chaud au cœur. Bienvenue à tous. Et le tchat fait qu'il y a.